Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici C'est Paris, un groupe Facebook géré par trois partenaires qui font un excellent boulot des vidéos de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. N'hésite pas à rester connecté sur l'actualité du Paris Saint-Germain en suivant ma page Facebook et Instagram, le journal de Paname, où tu pourras aussi me contacter. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr, liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi ! Parisien et Parisiennes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, petite vidéo, pas comme les autres, on va faire un top 5, top 5 des pépites du Paris Saint-Germain et qui risquent de jouer avec le Paris Saint-Germain l'année prochaine. On va commencer par le premier, Xavi Simon. Qui est Xavi Simon ? Il est né le 21 avril 2003, donc il a 17 ans. Il est de nationalité hollandaise. Son contrat s'étend jusqu'au 30 juin 2022 et Xavi Simon, c'est un milieu relaire. Il a le même profil que Marco Lerati, qui peut jouer offensif et récupérer des balles en défense. Avec les U19, ils ont terminé 3e du championnat U19. C'est une pépite qui a été prise l'année dernière au Barça. C'est vraiment l'avenir ! Kaïs Ruiz, il a beaucoup fait parler ces temps-ci sur lui. Il est né le 26 août 2002. Il a donc 17 ans. Il est français, mais a choisi la nationalité marocaine. Son contrat se termine le 30 juin 2021. Kaïs Ruiz est milieu offensif. Il est donc un meneur de jeu qui peut jouer milieu relaire. Et son objectif, c'est de jouer le plus rapidement possible avec les pros dès l'année prochaine. Donc Thomas Tourelle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et vous le connaissez peut-être, c'est Arnaud Kalimwendo. Il est né le 20 janvier 2002. Il a donc 18 ans. Il est français, mais a choisi la nationalité de la République Démocratique du Congo. Son contrat se termine le 30 juin 2022. C'est un avant-centre buteur qui a déjà fait appel chez les pros. Malheureusement, il a eu une grosse blessure durant la saison. En Youth League, c'est 4 buts et 3 matchs de Youth League. On espère qu'il va être mieux l'année prochaine s'il est appelé. Son idole, c'est Presnel Kipembe. Et oui, je parle de Timothy Pembele. Il est né le 9 septembre 2002. Il a donc 17 ans. Il mesure 1m82 pour un défenseur. C'est très important. Il est français. Il représentera donc pour sa nationalité la République Démocratique du Congo. Son contrat se termine le 30 juin 2021. C'est un défenseur central qui peut jouer à gauche et à droite. Mais de base, c'est un défenseur central. Et en Youth League, il nous a fait une grosse saison. 7 matchs et 2 buts. Et on espère qu'il fera de bonnes choses. Et pour terminer ce top 5 du Paris Saint-Germain, on va parler l'un des plus vieux joueurs chez l'EU19 de Bandugo Fadiga. Il est né le 15 janvier 2001. Il a donc 19 ans. Il est français mais a choisi la nationalité malienne. Son contrat se termine le 29 janvier 2022. C'est un milieu offensif, meneur de jeu offensif. Et en Youth League, ça n'a pas été terrible. 9 matchs et une passe décisive. Il a eu du mal. Mais c'est l'un des plus prometteurs avec Xavi Simon. On espère le voir l'année prochaine avec les 5 pépites du Paris Saint-Germain. Il risque de faire la préparation avec Thomas Tourelle cet été avec les pros. Et on espère surtout que ceux qui sont en fin de contrat signeront leurs contrats pros. Et ne feront pas comme Kouassi et Auchich. Sur ce, parisiens et parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi nous. Ici c'est paris. Et paris c'est magique même avec les titis.